Salut à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de l'aventure en free to play. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir directement dans les Hunter, vous allez voir que j'ai réussi à avoir Caluto. Donc voilà tout simplement j'ai passé Netero en 6 étoiles. Pour le coup alors j'ai pris 2-4 étoiles que j'avais en double, j'avoue que j'aurais pas dû mais finalement c'était un 2ème Knuckle et je sais que le 2ème Knuckle je l'aurais jamais utilisé pour le Breakthrough donc finalement j'ai dépensé 15 orbes violettes grosso modo. Et le 2ème c'était un Shalnak il me semble. Donc voilà c'est pas dramatique en soi même si voilà je pense que c'était faisable, ça pose pas de problème. On a débloqué Caluto, j'ai un petit peu d'énergie alors on va la monter en Médale. Là en l'occurrence voilà on est dans la phase de, on monte Caluto et après on va commencer à pouvoir farmer l'histoire. Hop, ici on va activer ça. Il me reste plus beaucoup d'énergie alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu de scénario histoire de vous montrer comment la team se comporte. Ici on a un événement d'utilisation d'énergie. Alors il est plus là parce que je l'ai fait, je l'ai fini. J'ai bien utilisé les 2000 grâce aux homards que j'avais mis de côté etc. Là on va acheter le 2 étoiles à 35000. Hop, vu qu'on est dans une phase de progression où il va falloir monter nos personnages en 6 étoiles. Acheter les 2 étoiles c'est aussi une bonne chose. Par contre, les sodas water ça va être très cher en termes de gold et on n'a pas encore de rentabilité sur le météor même si je peux faire sans forcer le météor 10. Faudrait que je teste le météor 11 aussi et voilà grappiller au fur et à mesure des soussous. Juste avant de faire ça, on va aller regarder le courrier. J'ai reçu... Ok, bon. On avance bien aussi en guild war. Donc je suis dans une guilde avec des bas niveaux entre guillemets, des gens de mon niveau. Voilà 43, 45, 45. Bon, ils ont commencé un peu plus tôt que moi mais les gens sont plus ou moins connectés. Vous voyez, 13 jours il n'a pas été kick de la guilde. Donc c'est vraiment une guilde temporaire. Et puis c'est pas grave. Le but c'est pas d'être dans une strong guilde. Le but c'est justement d'être dans une guilde un peu nulle. Un peu nulle. Vous voyez ce que je veux dire. Qui n'arrange pas le top elo pour rentrer dans le prérogatif des joueurs qui justement vont pas trahir à ce point là. Alors ici on est directement en challenge. On a commencé. J'ai commencé mais j'avais plus d'énergie. Du coup je me suis arrêté. Alors recommandé niveau 60. On est on est partis pour cette team là. Ça marche plutôt bien. Sans rien vous gâcher. Netero réussit à survivre donc les mobs sont assez lents. Maintenant j'ai toujours pas combattu mes ruées mais il va arriver là sur les prochains stages. Il me semble qu'on le combat avant même le 7-7. On va bien voir comment ça se passe. Alors j'ai pas de son sur le jeu. Je vais essayer de faire ça rapidement. Ah j'ai du son. On active le skill de Kaluto. On balance le Thunder de Razor. On se met une super à mort pour éviter de se faire jump etc. Ici on balance tout de suite Netero. J'ai pas réussi à Thunder beaucoup de monde mais ça devrait le faire. Donc ici on attend un petit peu. De toute façon ils sont silence. On a perdu pas mal de vies. On va lancer tout de suite les Orioles. Là on va attendre le CD le plus... Ouf par contre on prend cher. Ouais là je sens la diff. Vite vite Nobinaga. Ok c'est bon. Donc là il a perdu pas mal de vies. J'ai perdu Razor. Bon c'est pas grave. Tant que je perds qu'un seul personnage moi ça me va. Comme ça je suis en 3 étoiles sur le stage. On va voir comment ça se passe. Boum ici on va repousser. On va recharger avec Kaluto. Boum on balance les poisons avec Fetan qui était sur Kaluto justement. Malheureusement j'ai pas eu le temps de charger. Là on va cancel. On va rebalancer Nobinaga. On a tué deux adds mais il reste encore le plus dangereux hein. Le loup. Aïe. Allez vite. Tuez le boss. Tuez le boss. Oh tu le boss. Non. Oui. Yes. Nobinaga est resté en vie. Il allait se prendre l'auto attaque hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est parfait. On le finit en 3 étoiles. Bon c'est assez close hein. C'est assez close. Pour le moment on a pas Paris Stone donc c'est compliqué en terme de pool d'HP. Ecoute on est parti pour le next stage. Si on y arrive on va débloquer 500 gemmes. Ça va faire du bien. Surtout que Pouffeux arrive ce week-end. Hop on réactualise. On va balancer le Thunder. Plutôt classique. Allez Netero vas-y. Hop là. On balance tout. On silence. Ça me laisse le temps à mon Nobinaga d'attaquer et d'en tuer un seul. Ok. Peut-être deux. Non. Juste un seul. Hop là. On rebalance. Euh... On va se heal tout de suite hein. Je prends les poisons là sur Razor. C'est une mauvaise chose. On va balancer euh... Euh... J'ai envie de balancer Netero mais en vrai j'aurai besoin de son silence sur la prochaine vague. Donc voilà. On va balancer euh tout simplement notre petit Nobinaga. Et là faut réfléchir. Vite. Bon on va balancer tout de suite pour silence. Boum on les a regroupés. On va balancer tout de suite Finks qui était au-dessus. On va balancer Kaluto pour reset. On va balancer notre petit Fetan. Et là on va... On va juste attendre que le boss euh... Voilà. Boum. Ici on cancel. On balancera Zor pour avoir la super armor parce que les petits persos la vont jouer dans pas longtemps. À moins que je puisse les tuer avec Nobinaga. Aïe. Ok. Notre tank survie. On va reset. Avec Kaluto. Et on finit avec Netero. Non. Vous voyez hein les dégâts de Netero c'est pas fou en PvE hein. Mais bon. Au moins je peux silence et c'est vraiment une bonne chose d'avoir un silence. Puis je peux knock back hein justement pour Finks. Je me suis soigné hein avec euh... Avec les Royaux donc euh... Voilà. C'est terminé. Donc là on se rend bien compte qu'on est en train de combattre les... Comment on dit ça ? La garde royale. On va bientôt arriver sur Netero là du coup. Ah ouais sur euh... Sur Meryem. Mais ouais. Un peu déçu de Netero euh... En PvE hein. C'est euh... Surtout sur ces stages là où j'ai vraiment des très faibles cartes hein sur Netero. Netero ça va demander quand même un investissement de taille. Mais bon je le préfère carrément à... À Kaito hein. Y'a pas... Et puis c'était surtout pour me prouver euh... Enfin là vous voyez les dégâts sur un Thunder hein. C'est quand même euh... Ils perdent la... Ils perdent euh... Trois quarts de leur HP euh... C'est assez insane. Hop. On a pas tué le mob du fond malheureusement. Par contre on va pouvoir se soigner. Je me suis peut-être invité à se soigner un peu tôt. J'aurais dû peut-être attendre un petit peu euh... Bon on rebalance le Thunder. Au moins on est à la Super Armor hein. Avec pas mal de défense. Euh... Ici ouais je vais utiliser euh... Je vais utiliser euh... Je vais utiliser Netero. On va juste attendre. Voilà tout simplement. Ok on a récupéré euh... On a récupéré euh... On a récupéré ce qu'il nous fallait. Nominaga attaquera euh... Un peu plus tard. Là on balance le Thunder. On va balancer Kaluto. On balance Phaeton. On va juste attendre Netero avant de... Faire quoi que ce soit. Ok Netero est up. On les regroupe. Boum on balance Sphinx. Ah y'en a un qui a résisté. On va attendre dès qu'il va activer son skill. On attend. On attend maintenant. On interrupte. On va balancer Kaluto. On va pouvoir récupérer le Thunder plus le Super Armor. Nobinaga est up. On va le faire tout de suite. J'aurais pu attendre hein. J'aurais pu attendre. Donc là il y'a plus de risque hein. Peffu est mort. Euh... J'aurais du mettre un dispel hein. Parce que là il va se faire le shield. Il va falloir attendre et tout etc. Est-ce que je peux balancer Netero pendant le Thunder ? Yes ! Comme ça on le silence. Et avec Kaluto normalement on va pouvoir jouer avec Nobinaga avant lui. Ah viré c'était close. C'était close. On va juste attendre hein. Le timer est assez long. Il a une invincibilité. Boum. C'est fini. Bon bah très simple. Très très simple. Est-ce que c'est une carte Speed qu'on vient de dropper ? Ça pourrait m'intéresser. C'est bien une carte Speed. Bon avec une sub incroyablement dégueu. On va aller directement dans le menu des cartes. On va regarder où est-ce qu'on pourrait la caler. J'ai du retirer. J'ai du retirer pas mal de cartes Speed pour les mettre sur Kaluto. Donc je vais vous montrer un petit peu. On a 128 de Speed en bonus. C'est quand même pas mal. Avec deux cartes Hatsu. Donc monter 4 étoiles pour le moment. On va pas les monter 5 étoiles. On va attendre les cartes S pour le faire. Ici on a mis de l'attaque mais c'est surtout parce qu'on a 4 de Speed. Ici c'est la Golden Gate Boot qu'on a droppé au début avec les 14 de Speed. Très très content. Ici j'ai eu rien du tout. C'est une carte merdique mais bon il y a 7% de défense. Et au début ça peut être sympa. Je vais la hunt pour avoir un peu plus d'HP. Oula ça coûte super cher. 79 000 non c'est au-dessus de nos moyens pour le moment. Ça vaut pas le coup de toute façon parce qu'on va l'acheter plus tard. Ici on a eu 7 de Speed. C'est une toute première carte que j'ai eu dans les packs du début. Ici on a 3 de Speed je crois. Ouais 3 de Speed et ici on a absolument pas de Speed. Ah si on a les 14 de Speed pour la Gold Dust Girl. Là je vais y arriver. Et ici on a rien. Mais bon on a un pool d'HP un peu plus élevé. On va attendre de passer... Vous voyez l'Active Skill est même pas encore maxé parce que je suis bloqué en 4 étoiles pour le moment. C'est pour ça que j'achète des petites food. Voilà il va pas me manquer grand chose pour... 2, 3, 4... Ok c'est bon je suis pas en train de faire une erreur. Je... Tout va bien. Et là j'ai 2, 4 étoiles. Plus que 2, 4 étoiles ici. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, 3 étoiles et on pourra passer Caluto 5 étoiles. Euh... En Taverne bah je suis toujours à 25 bières. Ça bouge pas mais peut-être que j'aurai l'occasion d'acheter 2 packs. Euh... L'Event Consumation Beer va réinitialiser au même moment. Oh ! On a un Event Wishot ! Oh les amis j'avais pas vu ! Vu qu'on était en Event euh... Vu qu'il y avait euh... Paris Stone dans le gacha juste avant. Euh... Du coup on a son item ici. Et c'est... Bah c'est la meilleure occasion pour le faire. On va le faire. Hop. On va peut-être récolter des trucs intéressants. Ah nice ! J'avais pas vu. J'avais pas vu les amis. Waouh ! On a l'Item de Kenzai. Pourquoi pas. Ici c'est quoi ce masque ? De Sadaso ? Qui est Sadaso ? Quelqu'un connaît ce personnage Sadaso ? Personnellement je vois pas qui c'est hein mais euh... Bon bref. On a des parchemins. On se fait un petit peu de chips hein. Il va nous en falloir pour Breakthrough. Euh... C'est moyen. Mais ça nous fait des trucs euh... Ça nous fait des trucs. Oui ! Oh lolo ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Collection Shard il en faut 10 hein. Donc c'est hyper worth. Ça coûte 200 étoiles pour en avoir une seule. Donc euh... Très content. Les lunettes c'est pour Wing. On s'en fiche un peu. Ça voilà. C'est pour Parisstone. Les essences de Nen. Vous voyez bien que j'en avais déjà 4. Enfin 3 plutôt. Euh... Hyper important de le farmer au maximum. Comme je le conseille dans la vidéo du début free to play. C'est ce qu'il faut focus en Nen. Et quand je dis Nen c'est les essences hein. Pas euh... Pas euh... La dernière mise à jour hein. Attention. D'ailleurs c'est peut-être pas une bonne idée de le focus en N. Euh... Parce qu'en terme de stats... Enfin bref. Je m'y connais pas encore assez. Je me suis pas trop attardé dessus. J'ai tout mis en économie sur mon compte principal justement pour attendre le retour des gros joueurs qui ont les moyens de s'investir dedans sans trop de pertes. Moi je vais focus le plus au petit. Hop. Vu que je suis pas en ressources illimité. Même si je paye un peu. Oh ! Celui de Ginta. Bon on en avait déjà 10. Mais bon c'est... Non c'est moyen en vrai. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Ici on a un asset. Voyez qu'on peut pas relancer. On est sur un chiffre impair. Mais vous inquiétez pas. L'Event va nous en redonner. D'où l'intérêt. On va avoir une carte S aussi. Là normalement c'est des Essences de Conjureur. Ouais. Je pourrais aller chercher des Essences de Conjureur. Il faudrait que j'en ai 50 pour aller choper ça. Je sais pas si dans le calcul on est bon. On va voir si on peut le faire 3 fois de plus. On peut le faire 3 fois de plus. Nickel. Donc on va acheter 3 items du coup sur la collection de Paris Stun. Euh... C'est qui ça ? Ant Queen. Des gueulasses. Ici c'est Shizuku. Et euh... Voilà. Un petit peu de Break to Chips. C'est nickel. On continue. Perds pas de temps. Euh... Biscuit. Ouais on s'en fout. Enfin c'est plutôt sa version éveillée. Euh... Voilà. Des break encore. Euh... Voilà. Rien à dire de plus. Putain j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas lancé le record. Ouuuh... Aïe 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 aïe. Ça c'est... C'est très worse. C'est très très worse. En plus on a encore une essence de conjureur. Euh... Le jeu comprend que... Que c'est Paris Stun qu'on est en train de focus. Il sait qu'on est free to play. Donc il nous donne euh... Il nous donne ce qu'il faut hein. Il nous donne ce qu'il faut hein. Il nous donne ce qu'il faut. On va continuer. On a débloqué le packard les amis ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Advanced Collection... C'est... 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 On peut choisir ! Ah oui d'accord. Par contre il n'y a pas... Il n'y a pas les personnages gacha. Il n'y a pas les personnages gacha. Je pense qu'on va tout prendre pour Nefer Pitou si on peut arriver jusqu'à... On arrivera jusqu'à 70. Oh my god 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 oh my god. Ouais 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 ouais. On va tout prendre pour Nefer Pitou et on va débloquer sa collection. Alors euh... Je sais pas trop ce que ça fait hein. Mais euh... Moi je focus la Golden Team. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Tout le reste... Il y a aussi Shao Pufu mais bon... C'est pas important. C'est pas important. Vraiment ce qui est important là ça va être Nefer Pitou. Et puis on va débloquer un peu de... Oh mais jusqu'à 100 on peut aller chercher un classe S. Bon je pense pas qu'on aura les 100 malheureusement. Même si on débloque le palier 70. On en a 16. Hop. On réinvoque. Et on va aller rechercher ce qui nous manque. Encore un Kenzai. Et puis euh... Deux chips. Le reste... Le reste c'est anecdotique. 100 000 de gold hein. Ça fait vraiment plaisir. On était justement en PLS de gold. Hum... Ok. On va retourner en arrière. Donc encore une fois hein. Les tablettes. Les tablettes là pour le Wish Hut. Vous attendez bien l'event Fortuit. Wish machin. On a 71. Du coup il nous faudrait 3 multi. Est-ce qu'on a la capacité de faire 3 multi ? Non. On a pas la capacité de faire 3 multi. Euh... Bon. On va le faire hein. De toute façon pour avoir un chiffre... Un chiffre paire. Et aller chercher. Ce qu'il nous faut. C'est qui ça ? Nanika. Waouh. Ça doit être assez rare ça euh... Je pense. Très bien. Hop. On va échanger. Déjà on va réclamer ça. Collection pack. Essence sélection. Et on va aller chercher ça. Max. On peut en prendre 4. Waouh. Waouh. On est déjà à 6. J'avoue que c'est assez insane. Purée. J'aimerais bien augmenter euh... Aller chercher justement le classe S hein. Puis on aurait en plus des essences et tout. Ce serait parfait pour euh... J'aimerais tellement. Je sens que c'est un bait. Pour te faire dépenser justement mais... Il m'en faudrait 18 en fait au total. Je suis à... Je suis à 7. Ah ouais c'est 200 unités hein. Ah non c'est 100 unités. Il m'en faudrait 11 ouais euh... Ah je suis pas sûr que ce soit worse les amis hein. On va pas le faire. On va pas le faire. Euh... Parce que en terme de récompenses et tout à ce prix là euh... Ça reste jusqu'au... Bah ça part là à 4h du matin et il est 2h du mat' les gars donc euh... On a 2h pour réfléchir. Encore une fois on est encore sous un timer hein. Ça met l'impression. Faut faire des choix stratégiques. Des choix sensés. Et peser le pour et le contre sur la balance. Euh... La vidéo sera un peu plus longue hein j'imagine. Ça fait déjà un moment qu'on est en record. Euh... Putain qu'est-ce que je fais les enfants ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? En plus non je peux pas, je peux pas. Y'aura puffu les... Y'aura puffu les gens. Y'aura puffu. Bon on va ouvrir le pack. On va arrêter l'histoire parce que là de toute façon la vidéo elle est déjà assez longue. Une silver dog. Donc ça c'est une carte Hatsu qui attaque pourcentage. On va voir si on aura du crit rate dessus. Du crit de la vitesse. Ce sera vraiment ce qui nous intéresse le plus. Du crit d'hommage aussi. Ça c'est merdique hein. Mais bon. On en aura peut-être besoin sur des persos où je suis encore en purple hein. Je vais couper l'épisode en deux hein. Dès qu'on aura regardé la silver dog. Ah ! Oh my god. Bon ça reste quand même une carte T16 donc on va l'équiper hein. Mais ça typiquement sur mon compte principal je l'aurais pas équipé. On va voir ce dernier paquet. Je vais cut l'épisode en deux hein. Et le prochain épisode sortira le jour d'après. Oh ! De la speed j'imagine... Non ça c'est les HP du coup malheureusement. Et... Crit résiste. J'ai cru que c'était du crit. Malheureusement du crit ça aurait été sympa. Mais c'est pas le cas. Bon. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout de suite. Moi ce sera consécutif. A toute.